... Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur le canal de Info, émission consacrée à l'invité, émission surtout consacrée à la problématique de taxer, du moins des auto-écoles dans notre pays, le Cameroun. Et pour parler de ce sujet, je suis avec M. José Coquelum. Oui, il est le président d'un très grand syndicat, d'ailleurs d'un syndicat régional, il faudrait le dire comme ça, du syndicat SINAPROCAM, c'est exact. SINAPROCAM, SINAPROCAM, c'est exact. Alors, on va donc le présenter, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, vous vous présentez pour que nos invités prennent corps et âme avec vous. Très bien, je suis José Coquelum, je suis le président régional du syndicat national des propriétés professionnelles des auto-écoles du Cameroun, dans la région du littoral. D'accord. Alors, il y a un problème qui se pose. L'un de vos confrères a fait savoir, il y a quelques temps seulement, que désormais, d'ici le 1er janvier 2017, le coût de la formation dans nos auto-écoles passera de connaître une augmentation, une augmentation de 250 000 pour le cycle normal, donc 4 mois, et 300 000 pour la formation accélérée, soit 2 mois. Là, c'est un véritable problème parce qu'en offre, vous étiez en train de m'expliquer la situation et bien sûr le problème qui est. Qu'en est-il exactement ? Effectivement, le véritable problème ici, c'est que moi, je pense que ces syndicats ou ces groupes de personnes ont mis la charrue avant les bœufs. Parce que pour augmenter le tarif de la formation dans les auto-écoles aujourd'hui, il faut d'abord sécuriser l'examen de permis de conduit, ce qui n'est pas encore le cas. L'examen de permis de conduit, tant tel qu'il se passe aujourd'hui, ne nous rassure point. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde peut passer le permis de conduit sans toutefois mettre les pieds dans une auto-école. Donc nous, dans notre syndicat, nous avons jugé qu'il n'était pas opportun aujourd'hui de hausser les tarifs des auto-écoles. Ce n'est pas le temps. Pour hausser le tarif des auto-écoles, il faut d'abord sécuriser l'examen de permis de conduit. On parlera de sécurisation de talon, mais qu'est-ce qui vous gêne réellement ? Parce qu'il dit qu'il faut d'abord sécuriser sur ça, qu'est-ce qui vous gêne au fond dans ces décisions ? Au fond, ce qui nous gêne, c'est qu'aujourd'hui, le tarif est à entre 120 000 francs et 150 000 francs. Déjà que nous, nous n'en sortons pas. Les Camerounais n'ont pas assez de moyens pour payer l'auto-école. Et ceux qui ont des moyens, au lieu qu'ils viennent dans les auto-écoles, passent directement dans des bureaux, voire des fonctionnaires, pour obtenir le permis de conduit. Ça pose problème. Ça nous fait un très grand manque à gagner dans les auto-écoles. Ce qui fait que nous ne jugeons pas opportun actuellement de pouvoir hausser le tarif des auto-écoles. parce que l'examen des permis de conduit, tel qu'il se passe, ne nous rassure pas. Je vous pose une question qui va paraître assez conflictuelle. Quels sont vos rapports avec le syndicat national des exploitants d'auto-école ? Il faut dire que c'est ce syndicat, en fait, qui a annoncé que d'ici le 1er janvier, il y aura une augmentation. Si je ne me trompe pas. Très bien. Le problème de rapport ne se pose pas ici. C'est un syndicat ami, c'est un syndicat frère, sauf que… On a l'impression qu'il n'y a pas eu entente au départ. Il n'y a pas eu entente. Effectivement, c'est là où le problème se pose. Parce que je pense que le Cameroun, actuellement, on a à peine 5 ou 6 syndicats dans le secteur des auto-écoles. Alors, pour venir à la télévision, dire des trucs comme ça, il faut d'abord une entente entre tous les syndicats. Parce que vous voyez, quand quelqu'un va dire 250 amis et les autres disent que nous ne sommes pas au courant, nous ne pouvons pas appliquer, ça pose déjà un problème. Donc, nous, notre syndicat n'a pas été contacté. Là, ça pose un véritable problème. Ça veut dire que nous, on n'a pas de problème avec le syndicat des exploitants de auto-écoles. C'est un syndicat comme tous les autres syndicats. Mais ce que nous déplorons, c'est le fait que des personnes aillent dire n'importe quoi à la télévision sans toutefois avoir le consentement. C'est de n'importe quoi, je vais vous dire pourquoi c'est de n'importe quoi. Parce que ce syndicat n'est pas à sa première sortie médiatique. On a eu en 2013 ce cas de figure où on nous a parlé de 350 000 francs de la formation dans les auto-écoles. Personne n'a pu appliquer 350 000. Et chaque fois qu'il y a une hausse des tarifs annoncée, ce sont les auto-écoles qui sont perdantes. Mais est-ce que vous n'avez pas essayé de comprendre pour quelles raisons il y a cette augmentation qui sera faite ? Oui, la raison est claire, la raison est bonne parce qu'on parle de l'augmentation de nombre de coûts. Je suis parfaitement d'accord. Mais nous nous disons dans notre syndicat qu'avant d'y arriver, il faut sécuriser l'examen des permis de conduire. C'est-à-dire que l'examen des permis de conduire passe en vidéoprojection pour barrer la route aux faudeurs, pour barrer la route à tous ces fonctionnaires qui, n'est-ce pas, nous font la concurrence déloyale. Voilà le véritable problème du SINAPOCAM. Ce n'est pas le fait d'augmenter les tarifs qui posent un problème. Mais on nous manque le tarif, mais les fonctionnaires profitent. Les gens ne viennent plus dans les auto-écoles. Vous savez, vous et moi, que c'est possible d'obtenir un permis de conduire sans passer par une auto-école. Avec le système de l'examen des permis de conduire en QCM que nous avons aujourd'hui, il est fort possible que les gens ne viennent plus dans les auto-écoles parce que tout le monde peut passer l'examen des permis de conduire. Les QCM, les questions à choix multiples, même un bon chersiste peut bien passer le permis de conduire. Il suffit que quelqu'un ait deux ou trois épreuves et puis le jour de l'examen, il va le faire. Et il y a aussi un autre phénomène, le phénomène des trichéries. Il y a des gens qui sont assis 4, 5, 6 par banque et ce sont des gens qui font le travail en commun. Par contre, lorsqu'il s'agira d'une projection vidéo, les résultats sont immédiats. À qui la faute ? Mais la faute déjà du gouvernement qui n'a pas encore accepté la projection vidéo. La projection vidéo est prévue dans les textes. Vous croyez qu'il y a une raison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une raison. Mais forcément, peut-être qu'il y a des gens qui profitent derrière ce QCM-là. Votre ministre de tutelle, vous l'avez déjà approché ? On a déjà approché plusieurs ministres avant que celui-là ne vienne. Il y a eu d'autres ministres qui connaissent le problème de projection vidéo. Et rien n'est fait. Donc, c'est Bélo Bouba, le ministre Bélo Bouba. Je me souviens très bien qu'à l'époque, il était ministre des Transports, qui avait proposé la vidéoprojection. Et c'est notre position, la position du SINAPOCAM. Il faut absolument que l'État passe en vidéoprojection pour sécuriser l'examen de permis de conduite. Parce que ce qui se passe actuellement à l'examen de permis de conduite, ça ne nous satisfait pas encore. Voilà la position du SINAPOCAM. Je vais poser une question qui va nous permettre d'entrer en profondeur dans ce débat. Alors, le fait qu'on sécurise le permis de conduite, ça va limiter le nombre de personnes. Le permis de conduite est déjà sécurisé. Je parle de l'examen. Ça va limiter le nombre de personnes, du fraudeur, d'avoir accès au diplôme ou au permis de conduite. Maintenant, est-ce que l'augmentation du prix n'est pour aussi déjà une solution à ce problème ? Non, pas du tout. Ça veut dire que vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, si on augmente le prix actuellement, avec le contexte de l'air, ça ne va pas donner. Pourquoi ? Parce que s'il y a encore des failles au niveau de l'examen de permis de conduite, s'il y a des failles, ça ne va rien servir. Oui, si quelqu'un sait que j'ai 250 000 francs à donner dans une autocorne pour obtenir un permis de conduite et que je peux aller donner 50 000 francs ailleurs pour obtenir le même permis de conduite et peut-être passer voir un taxman au quartier ou un ami qui pourra vous faire quelques cours. Mais pourquoi pas ? Mais vous ne le feriez pas, non ? Alors, nous avons vu que ce n'était pas le moment de passer à cette tarif-là. Non, 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 ce n'est pas le moment. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, beaucoup de collègues, des autres syndicats, mais moi, j'ai une lutte, un combat que je suis en démené et parce que je vois et je sais comment ça se passe. Eux, ils ont dit, nous allons augmenter les tarifs en janvier, patati, patata, mais je me demande s'ils ont vraiment réfléchi, s'ils savent ce qui se passe à l'examen de permis de conduite, s'ils savent comment ça se passe. Tout le monde peut passer le permis de conduite. Je vous le dis, tout le monde peut passer le permis de conduite, même sans avoir pris un seul coup. Alors, dans ce cas, pourquoi les gens viendront dans les hôtels-écoles à ces prix-là, au cas où tout le monde peut passer le permis de conduite sans passer par une hôtel-école ? Voilà le combat du Sinaproquin. Parlons justement de la sécurisation autour de l'examen de permis de conduite. C'est ça. Alors, cette sécurisation qui, il me semble, à votre avis, commencerait par la projection vidéo. Alors, expliquez-nous comment est-ce que la projection vidéo viendra faire tout cela ? Est-ce que les enfants auront une formation du monde ? Comment ça se passe ? Très bien. Déjà, quand il s'agit de projection vidéo, il ne peut pas y avoir de trichéries. Il ne peut y avoir de trichéries parce que vous avez les manettes comme les manettes dont les enfants utilisent pour jouer à la PlayStation. Chaque fois qu'on projette une image sur l'écran, vous avez le oui ou le non. On peut vous poser une question, on dit oui ou non. Vous avez la manette. Vous appuyez. Si c'est oui, vous appuyez la manette pour le oui. Et il y a un ordinateur qui enregistre les réponses que vous aurez données. À la sortie, donc à la fin des 40 questions, vous avez des résultats immédiatement. Et vous n'avez pas besoin d'être assis, même si vous êtes assis avec quelqu'un. C'est chacun qui travaille avec sa manette. Mais par contre, ce qui se passe maintenant à l'examen des permis de coût, il y a des gens qui s'échangent des copies. C'est des choses que nous savons. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi parce que peut-être plus ou moins ils ont des intérêts. Personnelles, mais ici, je lutte pour l'ensemble des auto-écoles. Il faut que les auto-écoles revivent. Et tant qu'il n'y aura pas ce système-là, les auto-écoles au Cameroun ne peuvent pas revivre. Donc, il n'est pas, je le répète, il n'est pas temps. Je juge cela vraiment inopportun de passer aujourd'hui au tarif, au grand tarif, alors que le système est encore virusé. Si je peux utiliser le terme. En tout cas. Alors, est-ce que le ministère des Transports a une partition dans l'augmentation de ces prix annoncés ? Non. Non. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que c'est une affaire d'une résolution, une résolution d'un ou deux syndicats. Et une résolution, ce n'est pas un truc que je ne juge pas que c'est public. C'est dit que quelque part, ça peut ne pas arriver. Ça peut ne pas. Ils ont fait une proposition. Ah d'accord, une proposition. Une proposition, mais vous savez qu'au Cameroun, la proposition, les gens comprennent très mal. Déjà, quand quelqu'un passe à la télévision, une télévision bien connue, une télévision qui a de l'aura, et qu'il commence à dire des trucs comme ça, les gens, eux, ils ont compris déjà qu'à partir du mois de janvier, ça va augmenter. Et sur quelle base ça va augmenter ? Moi, j'ai dit, nous, au Sinapo Cam, nous n'allons pas bouger d'une semaine. Nous allons maintenir les mêmes tarifs. S'ils veulent qu'il y ait augmentation, il va falloir d'abord sécuriser l'examen de permis de conduire. C'est là où nous nous sommes. Et ça ne sert à rien d'aller augmenter les prix. Ils vont augmenter les prix. La dernière fois qu'ils l'ont fait, en 2013, qui a augmenté les prix ? Ils ont dit 350, mais qui l'avait fait ? Ceux-là même qui ont parlé à la télévision, les prix ont augmenté. Eux-mêmes n'ont pas pu augmenter les tarifs. Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas possible. D'accord. Alors, M. Josué, on va parler d'autre chose. Mais cette fois, on reste toujours dans le domaine des transports pour parler des accidents qui n'arrêtent pas de se produire. Parce qu'on ne peut pas recevoir un homme comme vous sur ce plateau qui est bien connu dans le domaine des transports. On peut évoquer au moins ce drame des écailles, ces accidents qui se multiplient. J'ouvre là une parenthèse, on reviendra sur les sujets, le temps que nous comprenions amplement, que les gens se préparent à saisir de quoi il s'agit concernant cette décision-là. Je vous envoie chercher, vous, chers téléspectateurs, mais on ouvre notre sujet, celui du drame des écailles. Alors, comment est-ce que le syndicat des transporteurs, du moins des propriétés, le syndicat national, des propriétés professionnelles des auto-écoles du Cameroun, a d'une façon ou d'une autre vécu ce drame des écailles ? Nous avons vécu le drame comme tout le monde. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, j'ai failli prendre le même train. J'ai encore mon biais, j'ai failli prendre le même train. Malheureusement, ou heureusement pour moi, j'ai anticipé mon voyage, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Idéa. Donc, j'étais à Yaoundé, pardon, pour les besoins de mon service. Malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose parce que je suis dans le transport terrestre. Ici, il s'agit du transport ferroviaire. Donc, c'est le jour et la nuit. Mais en tant que Camerounais, nous avons vu des morts à la télévision, surtout sur les réseaux sociaux. Nous avons vécu ça. Et moi, j'ai pensé à moi-même parce que j'ai failli prendre le même train. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. 15 minutes, ça va très vite, mais on ne va pas sortir, c'est évoqué. Les Lyons, les nôtres tables. Allez ! Oui, je suis très content des Lyons. Sauf que je ne cesserais pas de dire que le deuxième match des Lyons ne m'a pas tellement convaincu. Le premier, vraiment... Malgré la victoire. Malgré la victoire. Et le but, le but camerounais, je doute encore de ce but. Oui, je sais que les gens vont s'en prendre à moi, mais j'ai dit, si j'avais été à la place de l'arbitre, j'aurais sifflé un coup franc contre le Cameroun. Parce que la gardienne sud-africaine a reçu une charge. Vous voyez, on doit protéger le gardien. Donc, la gardienne a reçu une charge. Si c'était moi l'arbitre, j'allais siffler un coup franc contre le Cameroun. Et vous voyez que cause à effet, c'est à partir de la charge sur la gardienne que le but est arrivé. C'est aussi ça, la loi de la nature, la loi du football, chers téléspectateurs. Voilà, un dernier mot pour partir très rapidement avant que je conclue cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le syndicat des projets ? Oui, le SINAPOCAM, déjà, c'est un syndicat qui a de l'avenir. Et j'aimerais vous dire, c'est que tous les nouveaux, tous les nouveaux qui sont en train d'entrer dans le secteur des ETH sont affiliés au SINAPOCAM. Donc, c'est un syndicat très dynamique. C'est un syndicat qui est en train de vouloir promouvoir la jeunesse. Donc, tous les jeunes qui viennent d'entrer, ils ont choisi le SINAPOCAM parce qu'ils ont vu d'abord en moi un homme très dynamique. Vous êtes propriétaire de quelle école ? Je suis propriétaire de l'hôtel-école Jojo. De l'hôtel-école Jojo ? L'hôtel-école Jojo. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur le Canada de Info. Restez scotter sur nos antennes, l'invité du jour, bien sûr, il nous parlait du transport. Il s'agit de M. Josué Korkloum. Chers téléspectateurs, au revoir. Sous-titrage ST' 501